Nous avons participé à un projet sur l'accumulation de déchets. Nous nous sommes basés sur un objet qu'on trouve beaucoup dans la ville de Lomé, qui sont les sachets plastiques puroateurs. Et on a fabriqué tout type d'objets, des parapluies, des sacoches, des sacs. Nous avions déjà dans l'établissement énormément de projets qui se déroulaient autour du développement durable, aussi bien à l'école primaire que sur le lycée. Et on a estimé que c'était peut-être une bonne chose de rassembler tous ces projets autour d'une action commune qui donnerait lieu à une labellisation. Le dossier, ça a permis de mettre un peu de cohérence autour de cette dynamique de développement durable. Je suis référent en tant que formateur sur la zone. J'ai plutôt un rôle d'accompagner la construction de dossiers, mais surtout la construction de la démarche dans un établissement. C'est intéressant de rappeler que l'établissement a une longue culture du développement durable et que nos enseignants sont très sensibilisés sur ce sujet. On a essayé de trouver un fil conducteur qui était évidemment la citoyenneté, l'éducation à la citoyenneté. On a réussi à réduire nos déchets et donc ça nous semblait important d'aller dans les autres classes et d'aller présenter notre travail et de mettre au défi les autres classes pour essayer que toute l'école réduise ses déchets. On a fait une séance concrète, d'abord une première partie en identifiant tous les arbres qu'il y a dans l'école primaire. Et donc l'idée importante, c'était planter un arbre, vraiment vivre ça en groupe avec le jardinier de l'école. Le fait d'avoir eu ce retour au niveau d'engagement, ça a aussi boosté les équipes pour pouvoir dynamiser surtout le pilotage au sein de l'établissement. Il y a eu l'installation d'un comité de développement durable, des éco-délégués qui sont beaucoup plus formés avec beaucoup plus de temps. Une cohérence aussi entre les deux écoles, l'école élémentaire, collège et lycée, puisqu'on a des éco-délégués qui travaillent ensemble et ça c'est très important. Nous, au quotidien, en tant qu'éco-délégués, on est engagés. Mon rôle au quotidien, en tant qu'éco-délégués, est notre rôle à tous. C'est de représenter à l'école les élèves et de s'engager dans une cause, dans un projet. C'est la prise de parole pour défendre la planète et l'écologie. C'est un travail qu'on doit faire tous ensemble. Cette planète, c'est la nôtre, qu'on doit en prendre soin maintenant, qu'il faut qu'on fasse régner aussi l'égalité au sein de nos sociétés, de manière à ce qu'on puisse vivre dans un monde meilleur demain. On a essayé aussi de structurer et d'impliquer plus les élèves, notamment dans le conseil des élèves et le second degré, le CBC et le CVL. Et eux ont été vraiment aussi à l'initiative de certains projets. On a réfléchi à faire travailler les élèves autour d'une démarche commune, avoir un petit objet que l'on puisse programmer, qui puisse détecter des choses et afficher. Et de là est née cette poubelle intelligente qu'on a greffé la démarche scientifique qu'on fait aussi en techno, mais nous on a surtout une démarche de projet, plus la démarche scientifique qui est faite en sciences physiques. Le développement durable, multiforme, il y a effectivement le tri sélectif, le fait d'éviter de gaspiller les ressources, mais il y a aussi tout ce qui a trait à l'égalité filles-garçons, il y a aussi tout ce qui a trait à la solidarité. Nos déco-délégués sont allés rendre visite à des enfants de l'école Marina, juste à côté de chez nous. Ils ont fait un exposé. Puis nous sommes allés tous ensemble ramasser les déchets dans le quartier. Nous avons aussi un autre partenaire, c'est l'école King George. Et l'objectif c'était d'aller dans les quartiers et donc de sensibiliser les commerçants. On est partis sur des instruments de musique et ensuite on a demandé aux parents de ramener des déchets de la maison. Donc des bouchons, des bouteilles de lait, des boîtes de mouchoirs. Et ensuite on a regardé tous ces déchets et on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut fabriquer. On a les maracas, on a la guitare, le hochet, on a le tap-tap, les parents apprécient parce que pour eux aussi tous ces projets sont porteurs de valeur. Une des raisons pour lesquelles ils mettent les enfants dans notre établissement.